Bonjour les amis, dans cette vidéo j'aimerais bien vous parler de l'argent, à quoi ça sert l'argent et surtout qui peut créer cet argent. Mais tout d'abord, c'est quoi les types de monnaie officielle qu'on peut trouver dans une économie ? Eh bien, vous avez d'abord la monnaie fiduciaire, c'est tout simplement les billets, les pièces de monnaie et les billets émises par la banque centrale. C'est la banque centrale qui a le monopole de la création de ce type de monnaie. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, c'est tout simplement les comptes ou bien les dépôts à vue, c'est l'argent que vous avez sur le compte bancaire, c'est les écritures sur votre compte bancaire qui permettent d'acheter et de vendre au même titre que les billets physiques émises par la banque centrale. Alors, qui peut créer la monnaie scripturale ? Cette monnaie scripturale peut être créée par n'importe quelle banque. Et c'est bien ce qu'on va voir dans une autre vidéo, de quelle manière une banque, une simple banque, peut créer de la monnaie scripturale. Alors, il faut comprendre avant cela, donc il faut comprendre aussi à quoi ça sert la monnaie. Donc, on peut identifier trois fonctions de la monnaie. Ça permet de mesurer les biens et services par le prix. Donc, chaque bien et service a un prix bien identifié. Et puis, ça permet d'échanger les biens et services par l'achat et la vente. Ça permet également d'épargner de l'argent. Voilà pour ce cours. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de la création monétaire. Et surtout, on va découvrir comment la banque peut se permettre de créer de l'argent dont la valeur n'existe pas véritablement au niveau de la banque. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada